Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis le pasteur de l'église Sainte-Claire, et cette semaine, je me demande, est-on obligé de souffrir vraiment durant le carême? Avant d'aller plus loin, que vous écoutez sur YouTube ou Facebook, je vous invite à aimer, à cliquer, à partager, à vous abonner, et plus particulièrement à notre infolette, un seul courriel par semaine qui offre toutes mes capsules et des liens intéressants. Le lien se trouve en haut ou en bas de cette vidéo. Eh bien oui, aujourd'hui nous sommes au moment où j'enregistre, nous sommes le 19 février, et c'est un moment de l'année où plusieurs d'entre nous trouvent ça un petit peu plus difficile. Le début de l'hiver, puis la joie du temps des fêtes est derrière nous comme il faut, mais le printemps est encore loin, c'est une période creuse, ce que je pourrais dire, et avec la pandémie, c'est encore plus difficile, parce qu'il y a beaucoup, il y a encore beaucoup de limitations, de restrictions, donc c'est vraiment un moment creux, un moment difficile. J'ai beaucoup d'amis qui souffrent présentement, puis je veux vous assurer que vous êtes dans mes pensées, vous êtes dans mes prières, je pense à vous beaucoup. Ici à la maison, rien de vraiment spectaculaire, mon fils a reçu son bulletin, bon, aucune surprise, parce que depuis le début de l'année scolaire, il y a toujours un adulte durant les heures de classe à côté de lui, fait qu'on le sait ce qui se passe. Bon, peut-être une seule surprise, on a parlé au professeur, et on a eu la confirmation que Junior a eu la meilleure note de sa classe en gym. Ça, je ne l'ai pas vu venir, je veux dire, pour un petit garçon qui a de la difficulté de coordination, c'est assez surprenant, méchante surprise. Sinon, mon épouse, c'est la semaine de lecture pour, elle enseigne à l'université, c'est la semaine de lecture, donc c'est la mi-session. Fait que c'est ça qui change un peu. Moi, ben bon, le carême a débuté il y a deux jours, c'était le mercredi décembre. Encore une fois, merci à ceux et à celles qui ont participé à notre service religieux. Le carême, ben le carême, c'est, vous le savez sûrement, une connotation quand même négative dans notre société. C'est associé à la privation, le déni. On dirait que le but, c'est d'être le plus misérable possible. Pas surprenant que ce n'est pas très populaire de ces temps-ci, particulièrement en 2021, où on fait d'énormes sacrifices déjà. Le carême, ben, ça date du quatrième siècle de notre ère. Ça fait appel aux quarante jours que Jésus a passés dans le désert, selon les évangiles de Marc, Matthieu et Luc. Donc, c'est associé à ce privé et, entre autres, le jeûne. Culturellement, c'est quand même intéressant de voir le lien que ça arrive à la période où c'est la fin de l'hiver et le début... entre la fin de l'hiver et le début du printemps, où ce que, culturellement, il y a moins de nourriture dans nos sociétés. Bon, les protestants, c'est pas... Dans la grande tradition protestante, c'est pas quelque chose de très ancré, le carême, pour plusieurs raisons. Certains pourraient dire parce que c'est un truc de catholique, les protestants n'ont pas voulu le faire, juste pour être différents. D'autres affirment que parce que Jésus ou les apôtres ne le mentionnent pas, c'est juste qu'il y a dans la Bible. Mais le but, quand même, du carême, c'est de se préparer pour la grande fête de Pâques. C'est ça, là, l'objectif. Et je me demande, au lieu de faire moins, durant ces 40 jours, pendant ces semaines, pourquoi ne pas renverser ça et essayer d'en faire plus? Pourquoi ne pas essayer de se préparer pour Pâques en essayant d'imiter Jésus ou du moins de suivre ses enseignements dans tout ce qu'on fait dans nos vies? Et, encore une fois, pourquoi ne pas en faire plus, excusez-moi, pourquoi pas plus de générosité, plus de pardon, plus de recueillement, plus de prière? Et c'est ça que j'aurais le goût de vous inviter, nous inviter, de prendre une décision consciente de dire, je vais faire un effort supplémentaire ces semaines-ci. d'abord, peut-être faire un grand ménage du printemps à l'intérieur de nous, et peut-être aussi essayer d'en faire un peu plus, puis d'avoir un impact dans la vie et dans mon entourage, dans la vie des autres et dans mon entourage. De faire quelque chose de positif, ça peut être une grosse chose, ça peut être une petite chose. Mais juste de prendre le temps de dire, ça, je vais le faire. Et peut-être de passer de, ah non, ça, je ne peux pas le faire parce que c'est le carême. Non, de dire, j'ai le goût de faire un effort pour faire une différence. Pour que lorsque j'arrive à Pâques, je vais dire, hey, wow, je peux regarder en arrière et dire, ouais, j'ai essayé très fort, puis ça, j'ai réussi, puis je peux être fier de moi. Puis il n'y a rien de mal là-dedans. Merci d'être là, merci d'écouter, merci de partager ce message, merci de soutenir, autant que vous pouvez, notre projet de Communauté de Foi en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous faites attention à vous. On ne lâche pas. Bonne fin de journée. Profitez-en bien. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada